J'ai pas dormi de la nuit, mais ça va, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Sale fils de putoir. Honnêtement, si on m'avait donné un euro chaque fois que j'ai entendu cette phrase, je pense que je serais déjà à la retraite, sur ma propre île déserte, au beau milieu du Pacifique, à siroter des mojitos. La plupart des gens considèrent à tort que le sommeil est une valeur négligeable, qu'on peut la manipuler à sa guise, et surtout qu'il est parfaitement possible de s'y soustraire tant qu'on a une bonne raison de négliger son hygiène de sommeil, ou même de faire des nuits blanches. Grosse erreur. Vous le savez sans doute, si vous me suivez depuis un petit moment mes soldats, mais le sommeil est probablement le paramètre le plus important pour l'optimisation de votre hygiène de vie globale, et influe sur l'ensemble des paramètres de votre quotidien, de votre niveau d'énergie à vos performances mentales, en passant par votre capacité à prendre du muscle ou à perdre du poids, la fréquence de vos blessures, la robustesse de votre système immunitaire, votre niveau global de bien-être, et même la qualité de votre libido. Donc maintenant, on se réveille, parce que si vous avez roupillé en classe de 4ème, quand la prof d'SVT, Madame Grompier, vous bassinez avec l'importance de bien dormir pour bien étudier, et bien vous êtes bon pour un sacré cours de rattrapage. Et grâce à ce nouvel épisode de Tueur de Mythe, mes soldats, vous allez voir que quand vous aurez appris à le maîtriser, le sommeil deviendra pour vous l'arme absolue pour enfin devenir le super-héros que vous rêvez d'être. Spoiler alert, arrêtez de rêver, il y a encore du boulot. Comme d'habitude, mes soldats, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des conseils qui vont suivre dans ce nouvel épisode de Tueur de Mythe au sein de notre formation bayésienne. Et si vous étiez en train de roupiller au mois de septembre quand on a lancé la nouvelle promo, pas de panique, parce qu'on en réunisse tout simplement une nouvelle promotion tous les ans. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en description pour vous préinscrire et attendre sagement le mois de septembre 2022 pour le lancement de la prochaine promotion. Si vous le voulez bien, mes soldats, commençons donc par examiner ce qui se passe dans votre corps et dans votre cerveau, si si, vous avez un cerveau, quand vous dormez deux heures de moins pour regarder un épisode de plus de votre série Netflix préférée ou que vous devez vous lever aux aurores pour attraper un vol pour Punta Cana. Petit vénard. Cognitif, ça veut dire lié à la faculté de connaître, d'apprendre, de traiter des informations. En gros, faire fonctionner votre matière grise pour traverser votre journée en harmonie avec votre environnement direct, sans oublier votre téléphone 36 fois aux toilettes, savoir si vous devriez aller aux toilettes avec votre téléphone ou pas est encore une autre question, l'anniversaire de votre chère maman, ou savoir comment on fait pour transformer un fichier Excel en PDF sacré nom de vieux, de bordelais, de merle. Pas un seul gros mot. Les facultés cognitives, les vôtres en l'occurrence, sont quand elles fonctionnent de façon optimale, ce qui vous permet de fonctionner à plein régime et d'être efficace, productif, créatif, malin, sans avoir l'impression de subir vos journées ou d'être constamment à côté de la plaque. En bref, d'être vous, dans toute votre splendeur et à 100% de vos capacités. Tombeur que vous êtes. Et c'est là que le bas blesse. Que le bas blesse. Que le bas blesse. Blah blah blé. Quand vous dormez moins que ce dont votre corps a besoin, la quasi-totalité de vos fonctions cognitives se met doucement à partir en savonnette. Oui, c'est plus élégant que en... En cas de manque de sommeil, toutes les prouesses merveilleuses que votre petit cerveau est capable d'accomplir au quotidien en prennent un sacré coup dans les carreaux. Et ce, de deux façons différentes. En cas de manque de sommeil ponctuel, seuls les marqueurs de l'attention et de l'éveil semblent être affectés, alors que les tâches mentales plus complexes semblent, dans les recherches, pouvoir fonctionner de façon à peu près normale. Et c'est lorsque le manque de sommeil devient chronique, donc sur plusieurs jours, que vos facultés mentales commencent vraiment à se dégrader sévèrement. Moins vous dormez et plus vous devenez bête. C'est aussi simple que ça. La diminution rapide de vos facultés cognitives est un phénomène très connu, notamment des alpinistes et des skippers. Skippers, pas le kangourou, les mecs qui naviguent sur des bateaux. Demandez à n'importe quel navigateur ayant fait, par exemple, une traversée de l'Atlantique et ayant été obligé de dormir le moins possible pour maintenir le cap, il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent que le manque de sommeil lui a occasionné des troubles de l'attention, voire des hallucinations. Sans un sommeil suffisant et de qualité, tout finit par se dérégler. Et la magie de la chose, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la baisse de vos performances mentales s'opère exactement de la même façon que vous fassiez carrément une nuit blanche ou que vous décidiez simplement de dormir quelques heures de moins par nuit. Plusieurs jours d'affilée. C'est le cumul des heures en moins qui compte, pas le fait que vous ayez décidé de vous coucher à 6h du mat' pour jouer à votre jeu vidéo préféré ou, à l'inverse, de dormir une heure de moins tous les soirs pour bachoter votre concours de médecine. Malheureusement, il n'y a pas de petite entorse à votre hygiène de sommeil et chaque heure passée à faire autre chose que de dormir quand vous en avez besoin se paye cash. Zéro à héros, il a changé de peau. Et c'est là que le mythe du super-héros entre en jeu. Quand on leur explique ce que la science a à dire de l'importance capitale de dormir suffisamment, la plupart des gens qui négligent de dormir suffisamment ont généralement ces phrases aux lèvres. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va, j'ai l'habitude. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va, j'ai l'habitude. Chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression de voir quelqu'un en train de se justifier de pouvoir prendre le volant bourré parce que ça va, il a l'habitude. Dans certains milieux au sein desquels la culture professionnelle pousse les gens à tirer un peu trop sur la corde, dormir moins devient parfois une source de glorification, voire de fierté professionnelle. Et je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Le gage d'une implication totale dans son travail, quitte à sacrifier totalement son intégrité physique et sa santé sur l'autel de la sacro-sainte productivité d'entreprise. Et malheureusement, j'ai trop longtemps entendu ce genre de discours dans la bouche d'amis travaillant dans le monde agricole, dans la restauration, sur les marchés, dans le monde militaire, voire dans le monde de la nuit. La bonne vieille rengaine, moins tu dors, plus t'es fort, est une phrase que malheureusement j'entendais pas mal lors de mon bref passage à l'armée. On dormira quand on sera mort. Bravo Bobby. Pour être honnête, je ne compte plus les gens dans mon entourage qui acceptent de sacrifier leur sommeil et l'hygiène de vie sur l'autel de leur carrière et entretiennent des comportements maltraitants dans le simple but d'être plus productif. Le problème, c'est que la logique même de dormir moins pour être plus productif est un non-sens intégral. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens qui pensent pouvoir s'adapter au manque de sommeil se trompent fondamentalement. C'est une illusion entretenue par l'incapacité de notre cerveau à mesurer des quantités absolues. Si vous faites une nuit blanche entière, vous allez probablement vous sentir exténué le lendemain sur les rotules parce que ne pas dormir du tout constitue une vraie différence, un vrai changement par rapport au fait de passer comme d'habitude la nuit bien au chaud sous la couette. Mais bien sûr, elle est là, bien au chaud sous la couette ! Sous la couette ! Le dîner de con pour ceux qui n'ont pas la rêve ! Mais si vous vous mettez simplement à dormir de moins en moins et à empiéter progressivement sur votre hygiène de sommeil, il y a de fortes chances que vous ayez l'impression que vous prenez l'habitude de dormir moins et même que vos capacités cognitives et mentales s'adaptent relativement au manque de sommeil. Mais malheureusement, les études nous prouvent qu'il n'en est rien que nenni ! Et que même quand on pense avoir atteint son plus haut niveau de fatigue, celui à partir duquel les choses semblent ne plus pouvoir empirer, celui à partir duquel les phrases du type « moins tu dors, plus t'es fort » pointent généralement au bout de leur nez, nos capacités cognitives continuent à se dégrader de façon linéaire à chaque heure de sommeil en moins. Alors que vous pensiez peut-être avoir atteint le mode larve absolue, nous sommes des larves, de pauvres larves ! C'est dans quoi ça ? Vous sombrez en fait dans un gouffre mental sans fin dans lequel votre cerveau va se mettre à fonctionner de plus en plus mal et vous allez avoir de plus en plus de mal à prendre des décisions intelligentes et rationnelles, à suivre un régime, à faire des choix alignés avec vos valeurs, à vous rappeler votre rendez-vous, à faire preuve d'attention et de créativité. Bref, vous allez devenir de plus en plus débiles. Ça fait 10 heures qu'on marche, c'est en train de nous rendre... Débiles ! On est débiles ! Mais pas de panique, ça, ça arrive à plein de gens. Enfin, je plaisante. Cette véritable fausse démarianne cognitive, même si elle ressemble vue d'ici à un abîme sans fond, est en fait parfaitement réversible. Mais pour vous en sortir, sans avoir à nager la brasse sur les 11 500 mètres qui vous séparent de la surface, il va falloir faire confiance à votre nature humaine et accepter de prendre enfin soin de votre hygiène de sommeil. Se prendre pour un super-héros, c'est très bien, mais si vous voulez sauver le monde pour la journée, Aquaman, ou participer à en faire un endroit plus sympa et humain, c'est bien aussi, il va falloir dormir la nuit, mes petits potes. Et pas qu'un peu. En tant que mammifère, le sommeil est un processus fondamental dont nous ne pouvons pas nous passer pour être en pleine santé et fonctionner de façon optimale. Nous avons certes besoin de moins de sommeil que les chauves-souris qui passent quand même 20 heures par jour à dormir comme des boudins. Tiens d'ailleurs, blague ounette, qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque ? Réponse en fin de vidéo. Mais on a quand même davantage besoin de sommeil que les éléphants par exemple qui se contentent de 3 à 4 heures de sommeil par nuit. Tu connais Babar l'éléphant ? Tu veux avoir la trompe ? Pour les humains que nous sommes, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un éléphant, autant pour moi, le consensus scientifique s'établit à l'heure actuelle sur un besoin quotidien de 7,5 à 8 heures de sommeil par nuit pour les sujets sédentaires. 7 heures étant l'absolu minimum en dessous duquel les effets néfastes pour la santé commencent sévèrement à se faire sentir. Notez cependant, évidemment, que les besoins de sommeil augmentent avec l'activité physique et l'entraînement. Mes chers abonnés que je sais donc investis dans une pratique assidue et passionnée de l'entraînement auront donc à cœur de viser la fourchette supérieure de cette recommandation et de viser naturellement 9 heures de sommeil par nuit pour un sommeil de qualité et une hygiène de vie optimale. En plus de la diminution préoccupante et extrêmement directe des performances mentales, le sommeil a également tout un tas de conséquences néfastes sur l'ensemble de votre organisme et qui se manifestent extrêmement rapidement. Diminution du métabolisme de base, ce qui veut dire que votre corps se met à brûler moins de calories au repos, y compris compte tenu de la même activité physique, c'est-à-dire si vous dormez moins, vous faites la même chose et vous cramez moins de calories. Dérèglement de la production hormonale et notamment diminution des sécrétions de testostérone, une hormone ô combien importante pour le bien-être global, la santé dans son ensemble et la construction musculaire. Augmentation de l'appétit, et oui, quand on ne dort pas bien, on a faim toute la journée et mon ventre qui est en train de glouglouter depuis le début de cette vidéo en est un témoin parlant. Dérèglement de la répartition des nutriments, en gros, vous mangez la même chose et les calories vont bizarrement davantage faire du gras que plutôt faire du muscle. Et enfin, accélération du vieillissement. En effet, vous le savez probablement, le sommeil est essentiel à la restauration physique, notamment via le processus de sécrétion d'hormones de croissance lors de la phase du sommeil lent profond. Donc si vous dormez mal, vous vieillirez plus vite. Vous l'avez compris mes soldats, quand vous dormez moins ou plus mal, l'ensemble des processus à l'œuvre dans votre organisme et votre cerveau se met doucement à partir en savonnette. Et c'est d'autant plus dommage que l'hygiène de sommeil est un paramètre assez facile à mettre en place et à optimiser et pourtant extrêmement négligé dans nos sociétés actuelles. Et même si vu les sollicitations constantes de nos vies à mille à l'heure, il est souvent de plus en plus difficile de s'astreindre à une vraie hygiène de sommeil et de dormir suffisamment, c'est probablement le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même pour optimiser votre santé et votre fonctionnement global. Et à moins que je me trompe, vous n'avez pas vraiment envie de devenir plus gras, moins musclé, moins intelligent et en moins bonne santé. On est d'accord ? Donc vu comme ça, je pense mes soldats qu'ils ne devraient pas être trop difficiles de vous convaincre d'aller vous coucher à l'heure et de prendre soin de vous comme il faut en dormant suffisamment. Alors Oli, mauvaise troupe ! Et du coup, c'est quoi une chœur souris avec une perruque ? Une souris ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501